Salut à tous, ici Wultex. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Ark Lost Thailand. Dans les détails, nous avons tamé notre magnifique arfant des neiges qui est à la base. Mais là, comme vous voyez, je suis retourné dans le biome neige, parce que vous ne le savez pas. Mais en faisant du hors caméra, avant de commencer l'épisode 2 pour tamer l'arfant des neiges, j'ai croisé un Utardius à un mâle niveau 135 qui est juste ici. Regardez, il y a un quart d'eau, vous voyez, niveau 135, un mâle. Même si son bout de queue, il a un bout de verre et je trouve ça pas très beau, mais il a quand même un grand niveau. Donc c'est là qu'on va tamer. Mais pour le tamer, j'ai trouvé une technique pour pouvoir le tamer plus facilement. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais si vous ne connaissez pas la map et que vous voulez tamer des amargazorus, les amargazorus, vous les trouvez uniquement dans le biome neige et dans le biome de lave. Si vous ne le savez pas. Donc là, pour le tamer, si vous ne le savez pas, les amargazorus attaquent uniquement tout ce qui est ennemi. Tout ce qui est ennemi qu'ils vont attaquer, tout ce qui est carnivore. Les amargazorus vont attaquer, ils n'attaquent jamais tout ce qui est herbivore inoffensif. Mais j'ai trouvé une technique pour pouvoir tamer au cas où s'il va trop loin, s'il croise, s'il va faire des amargazorus. J'ai trouvé une technique. Il suffit de faire une cage, un peu comme le gigano. On va en faire une cage à peu près à trois... À trois... À trois... On a 40 portes pour Dino. De toute façon, on ne va pas poser de pièges. Par contre, il faut que je me dépêche parce qu'il y a un rex. Il y a un rex qui arrive. Oh oh. Je vais enlever celui-ci. Là, il va attaquer le truc. Par contre, il est beau ce rex là. Quel niveau ? 50. Moi, il ne m'intéresse pas. Donc, on va régler le problème du rex. Après, on va s'occuper de notre... De notre cible qu'on veut tamer. Ah si, il y a un argent. Donc, je vais m'occuper de ces deux-là. Et on va... On va passer au timing. Franchement, il ne m'a pas croqué. Il n'a pas croqué mon personnage. Ok. Rex, réglé. Ok. L'argent est coincé. On va pouvoir profiter pour pouvoir le... Le tuer. Au cas où s'il vient m'embêter pendant le timing. Ok. Le rex et l'argent est coincé. C'est réglé. On va pouvoir s'occuper de notre... Notre cible. Qui s'occupe... Ah, par contre... C'est vraiment parce qu'il y a une mode de loup. Je vais m'occuper de la mode de loup. Bon, je m'occupe des... Attendez. Et une mauvaise double. Les Yoternus peuvent effrayer les Wyverns. Ça, je ne savais pas. Allez, viens là. Viens le Yoternus. Bon. Attendez. On va le mettre. On va se mettre à haut. Pour pas qu'il puisse qu'il m'agro. On va attend qu'il disparaisse. Ok. Il est toujours après moi. Et en plus, il... Il... Il fure en marchant. C'est dès qu'il a peut-être plus de Samna. On va retourner là. Ok. Donc là, vous voyez, le car... On a vu, le carnot est coincé. On va pouvoir profiter pour pouvoir... Attends. Oui, attends. Peut-être... Mais attendez. J'ai peut-être fait une bêtise. On va laisser un grand espace ouvert qui va permettre... Qui va permettre... Pour pouvoir laisser à la bestiole de... Au Yotanas de rentrer. On va faire... Comme ça. On va acheter tout... Simple. Maintenant... La... La... La maison la plus facile... La plus simple... C'est d'acheter la bestiole. Et de l'amener. Ah non. Il faut qu'il vienne. Ah voilà. Si vous ne savez pas, mais... Pour que le... Le Yotanas effraye votre Wyvern... Il lui offre... Il faut... Trois coups de... De... De peur pour qu'il effraye votre Wyvern. Si vous ne savez pas. Oh attendez. J'ai une idée. Ah par contre, il ne va pas être très droit. Donc le mieux ce serait de... Donc vous savez pourquoi je ne prends pas... Mon arfant des neiges. Parce que... En un seul rugissement... En un seul cri de peur... Bah le Yotanas peut l'effrayer mon arfant des neiges. Alors viens là. Viens là. Ok ok ok. Attendez. Ok 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 ok. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ah il fait mal. Ah il fait mal. Ah bah il est passé. Et... Bah... Bon. Donc je vais faire une petite ténus. Le temps que je fais en sorte que le Eternus... Rentre dans l'endroit. Dans le truc. Et on va passer au Thémy. A tout de suite. Alors les amis. Je suis de retour. Le Eternus est dans le piège. En ce cas il me fait très très mal. Pour le faire rentrer. J'ai dû mettre en God Mode. Et j'ai tué le Carnot. Parce qu'il rentrait aussi dedans. Donc du coup je me suis mis en God. J'ai fait un truc pour pouvoir le faire rentrer. Et du coup ça marche. Mais comme vous l'avez vu. Il passait à travers d'autres trucs. Il a fallu des portes. A l'intérieur du cadre membre. Pour pouvoir... Pour plus qu'il s'échappe. Bon maintenant qu'il est coincé. On va pouvoir maintenant passer au Thémy. J'espère qu'il ne va pas glitir autour. Est-ce qu'il peut me taper quand il est à la terre ? Oh non. Non c'est comme s'il est considéré comme il était à l'extérieur du piège. En tout cas ça va être mon premier Eternus que je fais dans une série de arcs. En tout cas il ne peut plus s'enfuir. Il est coincé. Donc c'est T-T que je vous conseille. Si vous êtes dans cette map là. Ça évite tout simplement qu'il croise des amargures et qu'il se fasse tuer. En tout cas ma Weaven a pas mal de rangs primates sur elle. Du coup ça va permettre d'avancer un peu plus sur le Thémy. Lorsqu'il sera endormi. En tout cas il va falloir environ une centaine de flèches. Puisqu'il a un grand niveau ce Eternus. On mise la patte. Bon en tout cas j'imagine que le Cajan Tendros qui va être un ultérieur. Va nous réserver plein de surprises lorsqu'il sera ajouté. S'il va être ajouté. On ne sait pas. Et qu'on avait vu. Avant l'ellipse. On avait vu que le Eternus. Ça m'a fait vraiment pas mal. Ah c'est pas mal. On avait vu avant le hors caméra. On avait vu que le Eternus fait quand même assez mal. On va voir qu'on essaie de le faire rentrer dans le piège. J'ai entendu des loups. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'ai entendu des loups ? Ah non ça donne juste l'ambiance de... Ouais. Soit c'est l'ambiance ou soit c'est le... Comme le son qui fait partie de la musique. Je sais pas. En tout cas j'ai cru... J'ai peur qu'il y avait des loups. Dans le nez. C'est complètement connieux. L'envitté. J'ai sacrificé. J'ai pas du tout ça. J'ai pas de la peine de ça, c'est tout ça. J'ai pas de la peine. C'est presque la même chose que je l'ai note aux oreilles, sauf qu'on va pas mettre des pièges qui restent dedans pendant qu'il attaque les sculptures. En tout cas, il est assez beau en blanc, avec un peu d'orange, mais un peu pas beau avec le vert. Je trouve ça pas très beau pour un Yoternus. Ok, c'est lui qui a apprécié. Je croyais qu'il y avait un autre Yoternus dans le coin. Ok, il me veut. Si je m'approche de lui, il peut me rien faire parce qu'il est à l'intérieur du piège. Bon, je vais faire une petite élève, c'est tant qu'ils sont endormis. Dès qu'ils sont endormis, on va commencer le time. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors les amis, ça y est, notre Yoternus est tamé. Alors comme vous voyez, j'ai pas pu enregistrer le moment où après l'ellipse, j'aurais dû enregistrer le moment où il est endormi pour pouvoir commencer le time. Mais là, cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser la commande Do Time pour pouvoir l'avoir plus rapidement. Mais là, on l'a enfin assez effrayant au niveau de la forme de la mâchoire ici. C'est littéralement intéressant, mais version plus petite. On va le tester. J'ai la selle. J'ai crafté la selle avant de commencer cet épisode. Et comme vous voyez, j'ai un cryopode vide parce que je vais le cryopoïder pour le ramener à la base. Et le problème pour être pour cryopéder, il peut avoir une nausée après le cryopage. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, est-ce qu'on va le tester. En tout cas, il y a de très bonnes salles sur la... Ça me l'avait pas le temps de le voir. Regardez. Pas mal de vies. Un peu de poids. Pas beaucoup de stamina. Mais pas mal de dégâts. Presque les mêmes dégâts que notre arfor de neige. Donc là, on va tester. Donc le Yoternus a deux rugissements qu'on a pu vendre à l'état sauvage pendant... Quand on voulait le faire rentrer dans le piège pour le tamer. Donc là, vous avez le clé droit. Lui qui est le rugissement pour faire peur. Le C. Lui, c'est le rugissement du courage. C'est-à-dire que vous voyez, ma Wyvern a du jaune. C'est-à-dire qu'elle est encouragée. Et dès que votre Vodino a du jaune, c'est-à-dire qu'un Vodino est encouragé. C'est-à-dire qu'il sera plus... Il sera plus résistant. Il fera plus de dégâts. Et le clé gauche. Qui est le coup de croc. Un coup de marcheur qui fait très très mal. Assez rapide. Mais le problème, lorsque vous faites les rugissements... Regardez. Quand vous faites ces rugissements, ça bouffe de la stamina. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour le troisième épisode sur Ark, l'Orsayland. On a pu enfin tamer notre Yoternus. Assez cool. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce troisième épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. De me intégrer des commentaires sur cette vidéo. Et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve un jour pour la suite de ce jeu. Salut !